Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Top Game sur French Druid. Aujourd'hui on va jouer un jeu de shoot qui s'appelle Terminator Genesis Revolution et on va tout de suite aller dans l'émission de ce magnifique jeu, je le dis tout de suite. Bon là il y a une pub, on s'en fiche, on peut la quitter avec la touche retour sur la shield. Magnifique jeu parce que bon c'est un énième shooter de Gloomobile sorti cette année et même des années d'avant. Il y a eu Robocop, Frontline Commando, Mission Impossible récemment et donc ce Terminator toujours sur le même principe, on tire sans pouvoir se déplacer. Mais ce Terminator pour moi est le meilleur de toute cette série de jeux de shoot de Gloomobile parce qu'il est le plus riche en niveau gameplay, diversité, possibilité avec les armes, etc. Comme on le voit déjà on a trois types de missions recommandées pour des fusées à pompe ici, mitrailleuse ou fusées à lunettes. Alors je vais commencer par fusées à lunettes qui sont mes préférés, donc voilà. Ça va me coûter 25 unités d'énergie puisque j'en ai 100 là, parce que c'est un prix to play, donc or, dollars, énergie, machin de plasma, etc. On peut en acheter ici. Mais bon moi je n'en achète pas, comme d'habitude dans les free to play, je joue uniquement pour gagner des sous avec le jeu. Comme là je peux gagner 4400$ qui s'ajouteront en 3000$. Alors je lance la partie. Voilà donc le principe dans celle-là, ça va être de shooter plutôt avec un fusée à lunettes, mais celle qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé non plus de garder que le fusée à lunettes, c'est là une différence avec les autres shooters GLUE. On peut à tout moment changer pour le fusée à pompe ou la mitrailleuse qui sont donc les trois armes du jeu. Et du coup, chacun joue comme il veut et je trouve ça vachement bien parce que souvent les missions recommandées pour telle arme se font plus facilement avec telle autre. Donc c'est bien d'avoir cette liberté. Et puis surtout ça stratégise pas mal selon les ennemis, on change d'armes selon les missions et ça donne bien plus d'intérêt que dans la plupart des shooters justement de GLUE et même d'autres éditeurs où on doit subir, comment dire, l'arme prévue et puis c'est tout quoi, éventuellement quelques grenades. Là on a vraiment du choix. Alors le chargement est un peu long, ça dépend des mouvements en fait. Voilà c'est fini. Il y a des fois où le jeu met du temps à charger d'autres, non, ça dépend des périodes. C'est toujours à cause du fait que c'est en ligne, donc il y a toujours des mises à jour qui se font, un peu trop souvent d'ailleurs avec ce jeu-là je trouve. Parfois on se demande même, on pense même qu'elle ne sert à rien. Mais bon, là ça passe. On voit que c'est plutôt bien vu d'avoir recommandé le fusil à lunettes puisque les ennemis sont vachement loin tout simplement. Alors lui c'est un T720, si vous remarquez ici, je lise exprès et son nom. Il est plus coriace que les autres, il faut tirer plusieurs fois même dans la tête. Ça c'est un HK volant, un Enterkiller miniature volant comme on en voit dans le film Terminator 3. Dans les T1 et T2 ils sont géants et là c'est les petits. Et les petits c'est dans T3. Mais ça fait des ennemis bien sympa dans ce jeu-là en termes de gameplay, comme ils volent, ce qui est compliqué de les avoir que les autres, les humanoïdes qui marchent tranquilles. Parce que voilà, ils ne bougent pas plein, ils ont une surface aussi pas évidente. Ils sont assez petits donc pour les avoir quand ils bougent, c'est pas évident. Voilà, c'est assez dur de voir malgré la puissance de mon arme. Tout simplement parce que je suis au niveau, je ne l'ai pas dit, je suis mort d'ailleurs. C'est dur donc. Je suis dans la région 4 sur 5 et donc ça correspond à un niveau très avancé du jeu. Donc c'est plutôt dur maintenant. Là on me propose de gagner une requête en regardant une vidéo, ce qui n'est pas mal. Au lieu de payer que des sous, on a 30 secondes d'une vidéo, on a un bonus dans le jeu. Je ne vais pas le faire, je vais choisir de près qui est une mauvaise traduction de close. Parce que c'est vrai que close en anglais ça peut vouloir dire prêt, mais ça peut normalement vouloir dire fermé. Et ici c'est ce qu'il faudrait traduire. Mais comme c'est eux-mêmes les créateurs du jeu qui sont anglo-saxons qui ont traduit, évidemment ils ne savent pas. Bon c'est pas grave, on va changer de mission. On va prendre mission mitrailleuse, voilà, pour montrer un peu autre chose. Je reviens quand même deux secondes avant sur le fait que je suis dans la région 4, parce que je peux retourner en région 3, dans laquelle j'ai quasiment tout fini, sauf les missions qui restent toujours, c'est-à-dire mission d'argent et mission d'opération spéciale, on va voir après. Et ça, c'est un nouveau truc pour les défis qu'on a vus au début du menu, on le verra aussi après. Région 4, donc c'est là où je suis, on voit qu'il reste des missions, certaines rouges veulent dire que je n'ai pas encore assez de puissance d'armes. Il faudrait que avec mes sous là, j'augmente mes armes en gagnant les missions là. Et quand j'aurai fait tout ça, j'irai à la Région 5, qui n'est pas encore sortie, on voit bientôt, parce que les développeurs se réservent le temps de développer tous ces nouveaux niveaux qui se placeront à Los Angeles. Donc c'est bien, le jeu va continuer à vivre dans quelques semaines, quelques mois, avec une mise à jour qui sera bien sûr gratuite, comme tout le jeu au départ, et on pourra avancer jusqu'à la fin, il semble-t-il. D'ailleurs, j'insiste sur le code est gratuit, alors que je pars dans la mission mitrailleuse, parce que je n'ai toujours pas dépensé 1€ dans ce jeu depuis le mois de juin, date de sortie. Et pourtant, je suis quand même arrivé à la fin de la dernière Région disponible actuellement. Donc ça prouve qu'en jouant bien et assidûment, on peut profiter du jeu pleinement sans dépenser 1€, ça c'est pas mal. Cela dit, j'ai regardé pas mal de pubs, mais ça ne me dérange pas, du monde que je peux jouer gratos, c'est très bien. Alors là, on voit mon pote et moi qui sommes confrontés à des terminators, qu'on me recommande de souter à la mitrailleuse. Mais j'ai joué très bien avec la touche triangle, en fait, c'est Y sur machine. J'ai changé d'arme, là j'ai pris une fusée à lunettes, pour un petit headshot. Alors, c'est un T700, il va falloir plusieurs, headshot. Et aussi, je peux prendre mon fusil à pompe, voilà, troisième arme. Qui est puissante, mais là, ça va encore pas mal. Il faut que l'ennemi soit assez proche pour que ça marche. Là, on va essayer de l'interkiller en miniature, là. Voilà, c'est bien, en un coup, je les ai. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, avec une fusée à lunettes, il fallait 2-3 coups. Là, en un coup, je l'échoue. Alors, c'est pas mal, le fusil à pompe. Surtout que, alors qu'on ne sait pas ce qu'on me recommandait, j'insiste. Mon abri est en train d'être détruit, donc j'ai intérêt à conclure. Je crois que c'est bon, là. Ah, il reste un interkiller. Ah non, c'est mon pote qui tire ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Il devait avoir... Non, c'était la fin, voilà. Il restait un Terminator, un petit coupé en deux, qui vivait par terre. Et mon pote l'a achevé, donc ça y est. Mission accomplie, donc c'est bien, j'ai bien joué. Du coup, je gagne 4 480$, ce qui n'est pas rien dans le jeu. Continuer. Et je vais pouvoir aller jeter un oeil aux améliorations, alors qu'on me propose de participer au défi, d'acheter une arme super de 140h sans promo, se disant, mais ça coûte toujours trop cher. Là, je pourrais gagner une unité de santé en regardant une vidéo. C'est pas mal, mais je ne vais pas le faire pour ne pas perdre de temps d'émission avec des pubs. Mais bon, vous voyez, on peut récupérer plein de bonus avec les vidéos. Et la victoire dans cette mission, on le voit à débloquer une nouvelle mission, que je vais pouvoir continuer à faire. Donc ça, c'est pas mal. Alors, si je veux regarder mes armes, là, on remarque qu'il y a une mission losange rouge. C'est un peu la mission finale. Donc, quand on aura les armes puissantes, on pourra la faire. Il faudra faire en souvenir les autres avant. Là, voilà, j'ai 1280 de puissance dans l'arme nécessaire, mitrailleuse. Il faudra 1472. Donc, je vais dans la rubrique améliorée. Et je vois que la prochaine amélioration me coûtera 9975$, ou bien 54$. Or, j'en suis à 8000$, alors que j'étais à 3000$ tout à l'heure. Donc, encore une victoire dans les petites missions vertes. Et je pourrais améliorer ici, gagner 48 de puissance. Ça ne m'amènera toujours pas au niveau rookie, mais j'aurais fait une étape. Puisqu'après, il y aura ces autres niveaux à débloquer avec toujours des dollars ou de l'or. Moi, je me contente des dollars, parce que c'est ce qu'on gagne dans les missions. Tandis que l'or est avant. Alors, une nouvelle pub, on s'en fiche, on la quitte avec le touch retour. Je peux aller jeter un oeil vite fait dans les possibilités d'achat d'or. Là, j'ai quoi ? J'ai encore une pub pour un autre truc. Et le Google Play s'est arrêté. Ce n'est pas grave. Justement, je ne voulais pas y aller. Hop. Donc, je reviens dans le jeu sans les pubs. Ouais, il y a des trucs où on s'abonne aussi à 5 par mois. C'est bon. Voilà, j'ai annulé l'achat. Et comment ? Donc, pour 100 euros, c'est 5 euros. Et on ne peut même pas avoir une seule arme avec ça. Donc, c'est hors de prix. C'est clair. Et si on est dingue, ou qu'on a plein dessus, on peut payer jusqu'à 99,99 euros. 4800 euros. Qui ne nous garantiront quand même pas de pouvoir tout faire sans payer encore. Donc, c'est du délire ce prix. Donc, au revoir. On ne paye rien. On joue gratuit. On est content. Et donc, on va dans l'émission. Par exemple, celle-là où on recommande le fusil à pompe. Où là, je peux jouer gratuitement. Je gagne 4000 dollars. Ça ajoute à 8000. Et qui me permettent d'upgrader mes arbres. Et c'est comme ça que j'ai fait. Pour débloquer de la région 1. Tous les niveaux différents et variés. Et on voit que ça marche. Niveau 4. Pas de problème. J'ai toutes les armes. J'ai pas mal de dollars. Tout va bien. Alors là, je fais fusil à pompe. Comme on me l'a de conseiller. On voit que c'est de près. Alors, attention. Celui-là, pour le coup, c'est de près. C'est la vraie traduction. Les ennemis sont très proches. D'où le fusil à pompe. Les petites araignées robots que j'ai shootées. Ils font les avoirs d'urgence. Parce que c'est des kamikazes. Voilà. Ils viennent disposer à côté de nous. Ils font des sacrés digres. Attention. Je n'ai pas le temps. J'ai commis les rendre rechargés. On voit ma santé la baisser d'un coup avec les trucs. Là, j'avance automatiquement tout seul. Avec les spider-bots, ça baisse d'un coup quand ils explosent. Alors que les impacts de Nutraeus, ce n'est pas trop grave. Des fois, ils courent tout seuls vers l'avant ou vers le côté. Ce n'est pas très intéressant. Si, ça permet d'exister un peu le niveau. On voit que le fusil à pompe est toujours très efficace. Donc, il faut dire qu'il est bien upgradé. Voilà. J'ai toute l'araignée avant qu'elle vienne m'exploser la tronche. Celle-là aussi va falloir. Alors, je peux recharger quand je veux. Avec la touche X sur ma shield. Voilà. Comme ça, je n'attends pas qu'il y ait une spider-bot araignée qui vienne m'exploser. Il y en avait encore, mais il fallait en tuer 12 pour finir le niveau. C'est pour ça que ça se finit. Même si encore une araignée. Donc, cette fois, j'ai 4000$. C'est plutôt cool. Et je ne veux toujours pas voir de vidéo. Donc, je refais de près. J'ai une nouvelle mission qui s'est ajoutée. Qui est en rouge. Donc, je n'ai pas encore la puissance. Donc, je vais quand même me concentrer sur celle-là. Qui est la mission qui permet d'ouvrir la région suivante. Même si elle n'est pas en sortie. Je vais retourner améliorer. Et cette fois, je peux me payer les 9000$. Enfin, l'amélioration des 9000$. Donc, je clique là. Et c'est parti. Alors, il faut attendre une demi-heure. C'est vraiment tout faire. Ou payer 10 or. Donc, sous-entendu payer là-bas. Mais moi, je ne paye toujours rien. Donc, j'attends une demi-heure. Et ce n'est pas grave en fait. Puisque ce n'est pas une urgence de faire celle-là. J'ai des missions. Je clique là pour revenir dans le truc des missions. J'ai des missions roues vertes. C'est encore à faire. Et si je n'en avais plus. Je pourrais faire des missions spéciales. Qui ont l'avantage. Alors qu'on voit que mon endurance. C'est-à-dire l'énergie pour avoir le droit de jouer. Il ne me reste plus de quoi jouer une fois en fait. Je peux faire des missions spéciales. Qui, on le voit, ne consomment zéro énergie. Parce que si je clique là. On va marquer endurance nécessaire 25. Donc, je clique. Je peux faire celle-là dans le style. Après, je ne pourrais plus avoir que ça. Je recharge. Donc, 1h40. Mais ce n'est pas grave. Dans ce cas-là, si je n'ai plus d'énergie. Je joue aux missions spéciales. Voilà. Qui ne rapporte surtout pas de dollars. Elles rapportent des unités comme ça. Qui font upgrader un autre truc. Donc, c'est utile aussi. Moins souvent, mais c'est utile. Je vais essayer celle-là pour voir. Et l'avantage. Donc, ces missions spéciales. Je peux en faire 50 d'affilée pendant 3 heures si j'ai envie. Je n'aurai pas besoin de payer ou d'attendre de l'énergie. Ça, c'est vachement bien aussi. C'est un gros plus de jeu là. Pour un free to play. En plus, il y a un objectif original. C'est qu'on le voit là. Éliminer 10 ennemis avec des dégâts d'explosion. Donc, si je les tue en les shootant, ça ne comptera pas. Pour l'instant, j'en ai zéro. Il faut tirer dans les bidons. Voilà. 1 sur 10, on voit. 2 sur 10. Et donc, avant que je me fasse détruire. Ça arrive vite parce qu'ils sont nombreux. Il faut que j'en ai tué 10 à coup de bidons. Y compris des araignées robots. Voilà. J'en suis qu'à 3. C'est pas beaucoup. Il faut tirer là-bas. 4. Lui, là-bas, il faut penser à ce duo. Je dis tout de suite, c'est très dur cette mission. 5. On se fait vachement shooter. Surtout si on laisse des araignées robots comme ça l'approcher. J'ai intérêt à shooter, mais j'ai les recharger trop tard. J'aurai pas de recharger. Enfin, j'aurai les recharger avant en fait. 6 sur 10. Ça va être serré, je pense. On voit l'araignée robot. Ça me fait part d'un coup la moitié là-haut. J'évite de les shooter directement, mais seulement une tue. Il faut quand même doser les deux. Je shoot pour les abattre ou pour faire des points avec l'objectif 6 sur 10. Là, je vais avoir l'araignée d'urgence. Je recharge pour changer d'arme. C'est le bordel. J'avais pris le fil à lunettes. J'aurais dû prendre le fil à pompe. En vrai, c'est très dur. Mais justement, c'est du challenge pour les amateurs de hardcore. Du vrai hardcore gaming. C'est-à-dire, il faut du skill. Et bien là, il faut du skill. Et de la concentration pour ne pas faire des missions par exemple. Alors, il y a encore un dernier genre de mission que je n'ai pas montré. C'est-à-dire la richesse du jeu. C'est celle-là pour laquelle il faut de l'endurance ce coup-là. Mais on gagne des dollars. L'intérêt, c'est qu'elles sont en boucle. Il y en a tout le temps. Contrairement aux vertes. Qui, à un moment donné, disparaît sur des vaines rouges. Il faut attendre. Celle-là, il y en a tout le temps. Mais elles rapportent moins. Vous voyez, 1920$, c'est nul à côté des 4000$ de tout à l'heure. Donc, je ne vais pas faire ça. Je vais plutôt retourner au menu. Car il y a une dernière chose que je voulais montrer. Pour vous montrer que le jeu était vraiment très très riche. C'est qu'on a des événements ponctuels. C'est un peu la mode ces derniers temps dans les fruits to play. C'est toujours bon à prendre. Global Assault, CMC. Donc, à la limite, quand je n'ai plus d'énergie, je peux encore faire cet événement. J'ai trois nouveaux systèmes d'énergie. Là, j'ai trois tickets, on va dire. Et je peux faire trois missions. Entre facile, normal et difficile. Bon, allez, je vais faire normal. Et ça rapporte des petits crânes. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des points défis. Et si on joue beaucoup, avant la fin du défi qui dure quelques jours, on gagne des armes inédites assez puissantes. Mais bon, il y a des mecs qui jouent à mort dans le monde entier. Donc, il faut vraiment être à fond sur le jeu pour gagner une arme. Ça sera la dernière mission parce qu'on est déjà à 12 minutes d'émission. J'ai comme début de dépasser le temps volontairement à partir. Mais globalement, je trouve que c'est un super jeu. Les missions sont très courtes. C'est normal, c'est un jeu de console portable. Et à la limite, ça ne dérange pas. C'est un peu comme le Need for Speed puisque ça donne un rythme au jeu où on change tout le temps de mission. Un truc un peu chiant, c'est les chargements qui, de temps en temps, sont longs comme celui-là. Mais bon, ça n'est pas tout le temps le cas. Ça dépend des périodes. Ça dépend des tas des serveurs du jeu. Il n'y a pas de mode online. Alors qu'il y en a dans certains autres Glow Mobile. Mais bon, en général, ils ne sont pas transcendants. Et c'est pour ça qu'au final, je préfère quand même ce shooter-là de Glow Mobile. Parce qu'il y a plus de choses et plus de variété de gameplay. En plus, quand on fait les missions spéciales, il y a vraiment du skill, comme j'ai dit, nécessaire pour assurer. Bon allez, c'est chargé. Là, je dois, comme c'est une mission classique, éliminer tous les ennemis. Voilà, c'est marqué à gauche de l'écran. Donc, quand on m'a mis une fusée lunette par défaut, je le garde. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal, vu que les ennemis sont moins. Par contre, c'est plus long. Je vais essayer au fusée à pompe pour voir ce que ça fait. Ah bah ça marche quand même pas mal. C'est pas très réaliste, un fusée à pompe qui fait des dégâts de cette distance. Mais bon, c'est pas mal. En un shoot, je bute les robots. Et là, vous voyez, personne, je recharge en appuyant sur X. Parce que sinon, je me fais avoir par les spider-bots, comme on l'a vu tout à l'heure dans la mission spéciale. Voilà, je suis bien parti. Putain, j'ai plus moyen. Faut dire, le défi est pour tous les niveaux, alors que moi, je suis au haut niveau. Au niveau de mes armes ungradées, elles sont super puissantes. Du coup, j'ai moins de mal qu'un joueur qui viendrait de commencer qui s'entraîne dans le défi, forcément. Alors là, je vais reprendre mon fusée à pompe. Non, même pas mon fusée lunette. L'important, c'est d'avoir l'araignée rapidement avant qu'elle vienne exploser. Parce que vous voyez, tant qu'on n'a pas le temps de m'avoir, j'avais encore plein de santé. Tant qu'il n'y a pas d'araignée, les tirs des Terminator ne sont pas trop méchants. Voilà, j'ai gagné les points de V. Je ne sais pas ce que c'est les points d'événement. Enfin, peu importe. J'en ai gagné 5. Bon, c'est déjà ça. Mais le premier doit avoir 15 000. Donc, il faut jouer comme un fou. Il faudrait le rattraper. Si on veut gagner, par exemple, ça. Là, si on est classé de 1 à 5, on gagne le Basilic Gun, l'exécutionneur de 6 à 17, etc. Et si je vais au classement, je vais voir combien j'ai de points. Ça ne va pas être terrible. Le premier, déjà, à mon avis, ils ont cheaté à mort. Parce qu'il a 57 millions, même pas. 573 millions de points. Quand on vacune partie, c'est 5 points. Il y a un problème de triche. D'ailleurs, après, ça devient réaliste. Le 729ème, il a 6 points. C'est plus mon genre. Bref, c'est un peu foireux pour gagner des trucs avec ça. Mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de pouvoir jouer avant tout. Et là, ça nous rajoute des options de jeu. Puisqu'on a 3 missions et 3 tickets. En plus des missions habituelles qu'on a ici depuis la sortie du jeu. Voilà. Et les pubs, on s'en fout. On les jette. Et puis, on recommence toujours. Donc au final, c'est génial. Pour moi, pas à un rond. On joue un jeu bien complet, bien diversifié. Avec certains niveaux très durs. Pour ceux qui veulent du côté hardcore gamer. Et on s'éclate bien. Moi, ça fait depuis le mois de juin que je m'éclate avec. Et je vous fais une confidence. Ce sera sûrement le numéro 1 du top game de 2015 sur le blog. C'est à discuter avec Need for Speed de No Limits qui lui aussi est excellent. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...